Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est rendue au juge Lavergne qui pourra continuer d'interroger le témoin. Merci, Monsieur le Président. Les cabines d'interprètes m'ont demandé aux témoins de bien vous voir prendre le temps de faire une pause entre le moment où une question finit d'être posée et le moment où il peut commencer à répondre. Ceci est dû au fait que pour des raisons techniques, la traduction, mais un certain temps avant d'être terminé, il y a un certain décalage. Voilà, donc revenons au sujet qui nous intéresse. On a évoqué ce matin le contexte existant à Phnom Penh, de la guerre, avant, donc 1975. Je voudrais peut-être qu'on revienne sur un point particulier de ce contexte qui est sur deux points particuliers. Et d'une part, les informations dont vous avez pu être dessinataires en ce qui concerne les activités ou la façon dont les Khmer Rouges traitaient les populations dans les zones libérées. Je voudrais prendre comme sujet, par exemple, avez-vous entendu parler, M. le témoin, de déplacement de population avant 1975 ? Est-ce que vous avez entendu parler de la mise en place d'une politique de collectivisation des terres, de collectivisation des terres ? Est-ce qu'il y a eu des incendies de maisons ou de villages ? Had-vous heard about villages or houses and residences being sat and villaged and set a lit ? Did you hear about the capture of Houdong ? What can you tell the chamber about how the Khmer Rouges were treating the people before 1975 ? Réponse ? Ce matin, je me l'ai déjà parlé, j'ai dit qu'à compter de 1970, à partir du mois de mai, et nous savions que quand les Khmer Rouges prenaient contrôle d'un village, ils incendiaient les maisons de villages, et le chef de commune était évacué, quant à la population de village, l'a été évacué vers la forêt. A Cambodian, Ut Seren, a écrit un livre sur l'âme de Khmer, en 1972. Dans mon propre livre, « Cambodge, année 0 », je n'ai rien écrit de nouveau, je n'ai fait que reproduire le récit de cet autre auteur. À partir de 1973, j'ai commencé à bien connaître les habitants de Kampongtom. Il y avait là des chrétiens dans cette région. Les soldats de Lonol ont attaqué Kampongtom, et ils ont libéré environ 40 000 villageois. Comme je l'ai dit, les habitants étaient évacués. Les chefs étaient tués. Ce n'est rien de nouveau. ça a commencé dès 1973, et tout le monde le savait bien. Néanmoins, sachons aussi qu'en 1973, en order to forgive the Khmerus, the lower-level cooperatives were established so that people could work in cooperatives to produce rights for the population. And people who should be punished could have been Kissinger and Nixon. Peut-être que Nixon et Kissinger pourraient être punis. Une autre question concernant le contexte, cette fois-ci plutôt un contexte urbain, et celui de la corruption. On voit une escalade dans la guerre. On voit qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui sont victimes. Il y a aussi peut-être des gens qui tiennent profit de la guerre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Je crois que vous avez expliqué qu'il pouvait y avoir différentes formes de corruption. Et les types de corruption étaient les plus fréquents à cette époque-là. Qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il y a de la corruption ? Opamata, Apibalkret, Batambang, pour Seksamir. For example, a governor of Batambang, Seksamir, who sold rice to the Khmer Rouge to get some money. For example, a commander Sosten Fernandez who sold weapons to the Khmer Rouge. Le gouvernement de Lonol allait finir par la corruption en cause de cela. Cela est-il dit, sous Lonol, la corruption était moins répandue que de nos jours. Est-ce qu'on peut dire que la population de Phnom Penh était une population qui était véritablement préoccupée au quotidien par les difficultés d'existence ? Est-ce que c'était une population qui avait une profonde aspiration à la paix, à la sécurité, et bien sûr aussi sans doute à plus de justice ? Est-ce que dans ce contexte-là, on peut mieux comprendre la popularité des Khmer Rouges ? Est-ce que l'on peut dire aussi qu'il y avait un espoir que entre Khmer, tout finirait par s'arranger, et qu'on ne se durait pas entre Khmer ? Est-ce qu'il y avait un espoir que la population ne pouvait pas survivre, car elle ne cultivait pas de riz ? Elle ne pouvait vacquer à ses activités ? Elle recevait une aide des ONG, y compris des organismes humanitaires. Chacun priait pour que la paix l'emporte. Comme je l'ai dit ce matin, l'ONG had no hope for the people of Cambodia. Il ne représentait aucun espoir pour le Cambodge. Je n'étais pas content avec le communisme, qu'on aime ou non le communisme. Les gens avaient perdu des espoirs sous l'ONG. Ce sentiment de désespoir était omniprésent. Je vais prendre un exemple, celui de la corruption. Il y a le cas des soldats fantômes. Dans un bataillon ou une division, pour une division par exemple, ou plutôt pour un bataillon, il y avait 300 soldats. Quand un soldat ou plusieurs soldats mouraient, disons 10 ou 20 soldats mouraient, le commandant qu'ils pouvaient juste garder les soldats ou les soldats mouraient. Empocher la solde des soldats mouraient. Est-ce que le programme politique des Khmer Rouge, ou en tous les cas du Grunk et du Funk, était connu de la population ? Est-ce que c'était quelque chose dont on discutait ? Et quels étaient les craintes de la population de voir les Khmer Rouges remporter la victoire ? Si j'en avais ? Si les Khmer Rouges étaient à claimer la victoire ? Que pensez-vous ? Monsieur le Président, Monsieur le Président, s'il vous plaît attendre un moment, s'il vous plaît attendre que le micro soit éliminé, dit le Président. Réponse. Je ne sais pas si les gens pensaient au Grunk ou au Funk, mais ils savaient que Sianuk serait de leur côté. De leur côté, à ce sujet, les historiens devraient réfléchir attentivement pour déterminer si le prince Norodam Sianuk doit être considéré comme responsable. si les Khmer Rouges ont gagné la guerre, c'est parce qu'ils ont eu le soutien de Norodam Sianuk. Même le 17 avril, ce jour glorieux pour les Khmer Rouges, j'ai rencontré le prince Sissawat Siri Matak à proximité du Wat Phnom. Je lui ai posé une question. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il m'a répondu qu'il attendait Samedec Sianuk. D'autres gens, ils pouvaient le même sentiment. Ils pensaient qu'une fois que les Khmer Rouges remporteraient la victoire, Sianuk reviendrait au Cambodge. Et le Khmer Rouge le savait encore bien mieux. Je vais prendre un exemple. En février du 73, ils ont invité Samedec Sianuk dans le Maquis. Au Mont-Kulen. Au Mont-Kulen. L'Ankar a tout mis en oeuvre pour que les soldats ne puissent pas voir Samedec Sianuk. Car les Khmer Rouges avaient peur que Sianuk n'encourage les soldats à protester contre l'Ankar. D'après ce que j'ai entendu, les Khmer Rouges ont commencé à employer les termes à Samedec Sianuk et la Reine. Ils m'épousaient le roi et la reine. En 1970, quand ils étaient visités au Cambodge. Et ce, dès cette année-là où ils sont venus en visite au Cambodge. Donc on parle bien de l'année 73, plus exactement. Il avait été question de justice après la libération. Et cette justice telle qu'elle avait été annoncée, a priori ne devait concerner principalement que sept super traîtres. Est-ce que la population était à votre avis plutôt convaincue que les choses allaient se passer d'une façon relativement policée, civilisée, qui n'y auraient pas de règlement de compte entre Khmer ? Est-ce que c'était quelque chose qui était assez partagé dans la population ? Est-ce que les gens avaient peur des Khmer Rouges ? Les gens avaient peur des Khmer Rouges. Ils savaient que les Khmer Rouges maltrait des villages dans la campagne. Ils savaient que les Khmer Rouges maltraitait des villages dans les campagnes. Ils savaient qu'il y avait sept super traîtres, dont faisait partie Cyril Matak, Lomboret, Sostet Fernandez, et d'autres personnes dont je ne me souviens plus du nom. Mais ce n'était pas l'information dont les gens croyaient parce qu'ils étaient juste peur des Khmer Rouges. Ce n'est pas ce que les gens croyaient, car ils avaient tout simplement peur des Khmer Rouges. Donc les gens s'attendaient au pied. Les gens croyaient que les gens croyaient la meilleure. En mon avis, oui. Ils étaient très terrifiés de la misère qui se trouvait. Mais ils pouvaient faire tout ce qui s'approche, mais ils ne pouvaient rien faire. Parce qu'ils étaient les Khmer Rouges. Ils ne pouvaient aussi terrestri, mais ils ne pouvaient rien. Ils n'avaient aucun espoir. Le served, le président le Monsieur Poncho, please hold on, international counsel, you may proceed. Monsieur Poncho, I would like to have some clarification from the bench. I think I've understood correctly that Mr. Poncho is a witness and that he will be asked questions about the things that he has seen has observed. However, there seems to be also questions being posed that go more to the opinion of the witness. For instance, he's been asked what the population of Plompen were thinking or fear, etc. Now, I'm very interested in what the witness has to say, but at the end of the day, it's his opinion and not the things that he actually knows. So I would like to have some clarification from the bench on how we should be approaching this particular witness. The President, Mr. President, you may proceed. Thank you. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon, Your Honors. Good afternoon to everyone. I would simply like to answer this question raised by the defense. Of course, this requires some clarification, and I think we have to distinguish two things here. On the one hand, the witness is here because, indeed, he saw and he witnessed events before 1975 and up into the 6th or 7th of May 1975, but as far as we are concerned, we also want to put questions to him on his analysis of the refugee accounts that he gathered later on in Thailand, in France, and elsewhere. And in this regard, this is not a simple witness, but we're speaking here about an analyst who is going to be able to shed light on what he saw and to be able to analyze the refugee accounts. I think we have to distinguish two things here, and I would like the chamber to shed some light on this and to confirm to me that I have – I am taking the right stance here. MR. May I briefly reply, Mr. President? As far as I'm concerned, the word analyst is not a legal term. It's either a witness or an expert. I mean, I could imagine there are circumstances to consider Mr. Poncho an expert, but then it has to be a separate formal decision. Right now he is a witness, and the word analyst does not mean anything to me at least not in this point. Sous-titrage ST' 501 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 Et la pertinence Sous-titrage ST' 501 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 Et vous savez ce qui s'est passé, par exemple, à l'hôpital Pré-Aquette-Mehalea ? Est-ce que vous avez entendu ? Est-ce que vous avez été témoin de quelque chose ? Je n'ai pas été témoin de ce qui s'est passé à l'hôpital Pré-Aquette-Mehalea. Mais le dernier jour, il y avait des soldats blessés partout dans l'hôpital Pré-Aquette-Mehalea. Les Khmer-Rouge ont évacué le patient de l'hôpital, mais je n'ai pas été témoin direct de cet événement. Alors, on a parlé également ce matin de ce qui s'est passé à l'ambassade de France. On a parlé de la séparation entre les couples mixtes, notamment entre les époux Khmer et leurs épouses françaises. Je crois qu'il y a eu également quelques mariages qu'on pourrait peut-être qualifier de coprésence pour faciliter la situation d'un certain nombre de jeunes femmes. Oui, c'est vrai. Certaines familles adoptent des enfants aussi. C'est vrai. 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 Je t'ai vu une famille adoptée. So, generally speaking, did the Khmer Rouge provide enough food, enough water to the people who were within the French Embassy seeking refuge? For people who took refuge in the French Embassy, it was not an important issue to the Khmer Rouge. Actually what was important to them was the Cambodian people throughout the country, foreign national, were not that important to the Khmer Rouge. The Khmer Rouge actually assisted us in the early days on the first, second, third days. And then on the third day actually we ran out of food, we did not have any rice to eat. But later on the Khmer Rouge distributed rice for us and they also supplied some water to us too. And I was at that time in charge of water supply. There was sufficient water supply and we also had sufficient rice to eat too. So, we had enough water and enough rice to eat too. When the first batch of deportees left, following the 30th of April, the Guards allowed us to kill the pigs around the French Embassy to prepare food for people who stayed behind in the embassy. And you said that you worked as an interpreter between the consul and the Khmer Rouge authorities he was discussing with. So, who were these Khmer Rouge authorities discussing with the French Council? Mr. François Bizeau was the principal interpreter. And then when we left the French Embassy after the 7th of May 1975, I worked the interpreters for the French Embassy Council, but after that, no, I did not work as an interpreter. And who was the person you were dealing with? Please, 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 hold on, hold on. Please stop for a little while between the moment I asked the question and when you answer. parce que sinon c'est difficile pour l'interpréter. Donc je voulais vous demander si vous connaissiez le nom de l'interlocuteur du consul. Non, je ne connais pas ce consul. Je ne connais pas ce consul. Je ne vous demandais pas si il y avait un consul cambodgien. Je ne connais pas ce consul. Je voulais demander si il y avait un représentant des autorités Khmer qui discutait avec le consul. Il me semble que ce matin, il avait parlé d'un certain Nyeem. Je crois que ce matin, il avait parlé d'un certain Nyeem. Comrade Nyeem, le nom de l'amnée de Phnom Penh, He was actually in charge of taking care of the people in the French embassy, but he was not a political negotiator. As far as political negotiations were concerned, somebody else was in charge of that. And Comrade Niem was the one who assisted us on the day-to-day food supply, for example, when we needed some rice to eat or water to supply to the embassy, then we would contact Comrade Niem. But in terms of negotiation, political negotiation, somebody else was in charge. For example, on the second day and third day, there was one person who came to tell us that Excellency Kiu Sampon would like to come to meet all the people in the French embassy. But unfortunately, His Excellency Kiu Sampon was engaged in his mission elsewhere. This gentleman came to tell us such information, but I do not recall his name. Well, in François Bizeau's book, which is on the case file at D222.1.1, it is document now E3 2815, and the French ERN is 00237590, English 00237559, excuse me, English again 00392829. I apologize, I don't have the camera ear in, and this is a note here that was signed by the Vice President of the Northern Front of Phnom Penh in charge of the foreigners. This person is Niem. This note is dated 25 April 1975, and the following is stated, free translation. During his meeting of 25 April 1975, the Gronk Council of Ministers decide what follows. Given that the diplomatic relations with the other countries are not yet re-established, because the Gronk is still endeavoring to bring stability to the country, the Gronk has decided to invite all of the foreigners still residing in Phnom Penh to leave the country as of the on the 30th of April 1975. And when later the situation will be stabilized, the Gronk will examine the issue of re-establishing diplomatic ties. The Gronk has decided to lead to take all foreigners by road from Phnom Penh to Poipet, and each country involved will have to take care of its own nationals as of Poipet. So, do you remember having seen this note, or having been apprised of this note? No, I didn't see this note. But whenever there was the term negotiation with a councillor... ...chaque fois qu'il y avait des négociations avec le Consul, Jean-Tirac... ...and Biso and the Cambodian counterparts... ...Biso et l'interlocuteur cambodgien... ...there was such a discussion. ...il y avait de telles discussions. ... 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 accrédités auprès du régime traite de Phnom Penh ne sont pas admises à faire valoir auprès du Krunk le bénéfice des privilèges et immunités reconnus par les usages et conventions en matière diplomatique. Often, during the five years of our war of national liberation, the GRUNK stated that it would not accept the legacy of the Phnom Penh trader regime and, thus, it is not in charge of the – not responsible for the deeds of this regime. So, this is a document that is indexed as D359-1.1.56. Il s'agit de documents qui actuellement poste la référence E3-1772. Je ne connais pas ce document. Je précise que ce document, le même document a été diffusé par la mission du gouvernement d'Union nationale du Cambodge, à Paris. Il s'agit de documents D359-1.1.56. Ce matin, on vous a posé la question de savoir si on se concerne, en ce qui concerne, si les personnalités cambodgiennes qui s'étaient réfugiées au sein de l'ambassade, il y avait eu des négociations à leur sujet, et vous avez répondu que il n'y avait pas eu de négociations à proprement parler. Est-ce qu'il faut dire que c'était parce qu'il n'y avait rien à négocier que les Khmer Rouges n'entendait pas abordé la moins de discussion ? Est-ce qu'il n'y avait pas eu de négociations à l'ambassade ? C'est exact. Il n'y avait pas eu de négociations à l'ambassade. Les Khmer Rouges, en petits troupes, ils carryaient avec eux des AK-Rifles. Ils ont appelé les AK-47 et se déplacés en petit groupe. Ils ont appelé les 7 supertraits. Mais j'étais en arrière et je n'ai pas été témoin de cet événement. Alors pour autant, est-ce que vous savez si des télégrammes concernant cette situation ont été échangés entre le Conseil de France et les autorités françaises à Paris ? J'ai une réponse. J'ai l'impression qu'il y a eu un livre. comme quoi les sept super-traîtres pouvaient être livrés par l'ambassade. J'ai entendu des gens en parler. Alors, je précise que nous avons au dossier un certain nombre de télégrammes. On a été chargé entre le Consul de France et le ministère des Affaires étrangères à Paris. Ces télégrammes figurent notamment à la cote D199-26.2-6.2.1-86. En français, 00, 39, 14, 42. En anglais, 00, 48, 68, 89. En anglais, 00, 49, 13, 63 à 64. Donc, ce sont des télégrammes qui font notamment état de la liste des personnes présentes dans l'ambassade. These are telegrammes that describe the list of people taking refuge in the NBC. I'm not sure if they deal specifically with these seven super-traîtres, but the name of Cyril Matak is on that list. Manivong, qui était la troisième épouse du prince Sianouk, sa fille, son gendre, ses petits-enfants, M. Oung Boonhor, président international, et M. Oung Sanbo, as well as M. Oung Nao, minister of health. Et donc, il a été demandé au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, il a été dit ceci, sauf ordre express et immédiat du département, m'enjoignant d'accorder l'asile politique, je devrais, dans un délai qui ne pourra excéder 24 heures, et ceci était à la suite d'un ultimatum de la délégation du comité de la ville. Il y avait demandé dans la presse confine qu'on remette la liste des personnes, des personnalités réfugiées dans son ambassade. Et la réponse a été que, en l'occurrence, il était difficile d'appliquer le principe d'extraterritorialité. Est-ce que vous vous souvenez, pour autant, que le Gronkh avait effectivement déjà annoncé que les étrangers étaient tenus de quitter la ville de Phnom Penh, et qu'ils ne seraient pas... que leur présence ne se trouvait pas tolérée. Et que leur présence ne serait pas tolérée. Et si je ne me trompe pas, la France avait reconnu officiellement le Gronkh une semaine avant la chute de Phnom Penh. Et donc la France espérait que, grâce à cette reconnaissance, il y aurait une certaine flexibilité dans l'approche des autorités évolutionnaires. et que les autorités puissent démontrer un certain degree de flexibilité. La réponse. Le gouvernement français voulait que les Français du Cambodge quittent le pays, le 19 mars. Toutefois, la politique française n'était pas convaincante. Les gens faisaient confiance au prince Sihanouk et ils voulaient attendre de voir ce qui se passerait. Donc vous avez expliqué ce matin qu'il y a eu deux convois qui sont partis vers la frontière thaïlandaise. On avait refusé l'atterrissage d'avions proposés par la France. Est-ce que vous avez observé que d'autres avions avaient atterri à Pochentong ? On a vu un avion chinois atterrir à l'aéroport de Pochentong. À part cela, et à d'autres dates, je n'ai pas remarqué que des avions aient atterri au Cambodge. Il y en avait d'autres, mais je n'ai pas fait attention. Est-ce que vous savez si vous avez, je crois, parlé de cela, des négociations dont Bizot avait fait témoin ? Mais il semble que la France ait proposé non seulement que des avions atterrissent, mais que les avions aient not only proposé d'un matériel humanitaire. Est-ce que vous savez, par rapport à ces propositions de matériel humanitaire, que ce soit de la France, que ce soit d'autres organismes ou d'autres pays ? Est-ce que vous avez des avions aient à l'aéroport de Pochentong ? Les avions aient à l'aéroport de Pochentong. Mais l'Ankhar, de la Khmer Rouge, n'envoyait pas d'un bon oeil une telle assistance et affirmait que le pays n'avait pas besoin d'une telle aide. Vous avez expliqué que vous aviez traversé plusieurs villes, plusieurs villages sur la route de votre départ. et que toutes ces villes étaient vides. Et que toutes ces villes étaient vides. Est-ce que sur le moment vous avez compris les raisons pour lesquelles ces villes étaient vides ? At the time, did you understand why those villages and towns and cities were empty ? Response. At the beginning, I didn't understand this. But later on, I learned from a country in Phnom Penh. It was on the 17th of April, 1975, when he said Phnom Penh was not a good place. In the city, people did not grow any vegetable or plants. So they had to, or people had to go to the countryside to grow crops. So that Cambodians, by then, understood the value of rice and understand the value that a human being lives on rice grain. And Mr. Ian Sari, so far as I know, explained a lot about this in France, about the evacuation of the people who had to be transferred and they had no food. But he also said that they had to leave the city because there was no food in the city. And secondly, it was because there was lack of safety or security in the city. And they also envisaged that there would be rebellion or riots against the Khmer Rouge in Phnom Penh. However, to me, the real reason behind this is more an ideology, a kind of reason that Ankara would like everyone to return to their hometown to become real Khmer. Because Khmer and Phnom Penh would be fake Cambodians. They had to move to the countryside, the home villages to become the original Khmer. And Trangni. With that, Khmer Rouge organization perhaps received influence from the Chinese Cultural Revolution, the revolution that started in 1966. Mao Tse Tung also gathered the villagers and had them sent to the countryside to do farming. And in 1968, in May, we heard that in France, people would like to return home because they believed that city was not a good place. Mao Tse Tung appreciated Pol Pot for being brave enough to expel the people from the cities into the countryside. Mao Tse Tung said that what he could not do could be done by Pol Pot. And he appreciated the command he offered for being that brave. The President, thank you, Judge Lavian, and thank you, Mr. Vitness. It is now an appropriate moment for the adjournment. The Chamber will adjourn for 20 minutes. Court Officer is now instructed to assist Mr. Vitness and have him return to the courtroom when the next session resumes. Suspension of the audience. Some crouches. Sous-titrage ST' 501